salut à tous les amis c'est crypto partage j'espère que vous allez bien en ce 12 décembre 2020 donc on se retrouve avec la map intégralement dans le vert sauf xrp mais ça on va en parler dans quelques instants on a bitcoin au retour des aux alentours des 18400 dollars le th 550 à 555 exactement et on a plusieurs alts notamment gzm vett ada ltc qui sont dans le vert foncé donc xrp qui est dans le rouge plutôt foncé la moins 6% actuellement ça peut s'expliquer évidemment par l'air drop de spark c'est le c'est le jour j on est le 12 donc attention méfiance à ceux qui ont du xrp et qui veulent le garder vous avez intérêt d'avoir le coeur bien accroché parce que c'est possible qu'on fasse le yoyo toute la journée enfin même dans les prochains jours qui suivent là donc vraiment je sais pas si vous comptez le gardez vous xrp ou pas dites le moi en commentaire ça m'intéresse mais en tout cas c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement là sur xrp l'alcoin season index donc il est à 16 donc toujours très bas donc évidemment c'est un endroit où on peut on peut accumuler des alcoins parce que évidemment quand il est tout en haut c'est plutôt un endroit où on en vend et là on cherche des achats donc sur les setups que vous trouvez intéressants sur les alcoins n'hésitez pas à passer du coup à l'achat et le but ce sera évidemment du coup de surfer sur la prochaine hausse prochaine vague comme ici par exemple et d'essayer de trouver des achats une fois qu'on arrivera dans cette zone donc voilà sur twitter je vous avais partagé un sondage donc je vous demandais si bitcoin perd 1000 dollars par jour non stop qu'est ce que vous feriez et du coup je parlais de votre bague long terme évidemment et bizarrement j'ai eu 50% des réponses qui vendrait même à 14000 dollars donc ceux qui vendent à 3000 dollars je peux comprendre parce que dans une stratégie même long terme on peut se mettre des niveaux de prix par exemple je vends à 50000 dollars et je vends si jamais bitcoin passe en tout des 3000 dollars parce que c'est un support très long terme et si on le casse et ben ça serait vraiment pas bon mais ceux qui vendent à 14000 ou même 9000 c'est pas des supports très long terme donc je comprends pas je comprends pas en fait la stratégie du coup donc n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire ceux qui ont répondu ça alors avant de passer à l'année du bitcoin et des autres crypto monnaie je voulais revenir sur les cartes de crypto.com parce que je viens de recevoir la mienne du coup ça me fait penser à vous partager ce bon plan donc en gros la carte de crypto.com elle vous offre un cashback sur tous vos achats donc par exemple vous allez à carrefour faire vos courses vous récupérez instantanément 2% 3% 5% ou 8% c'est selon la carte que vous achetez donc c'est vraiment intéressant de récupérer un peu d'argent sur ce qu'on dépense donc je vous mets en description mon lien de parrainage comme ça on gagne tous les deux 25 euros si vous passez par mon lien en gros vous avez 25 euros instantanément qui arrive sur votre compte donc c'est plutôt pas mal et d'autant plus qu'en ce moment le du coup le token le croc est plutôt bas et dans une bonne zone pour acheter donc donc ça vous fait votre carte à un faible coût donc vous prenez pas beaucoup de risques et en plus de ça le token cro temps à repartir à la hausse donc vous allez faire une plus value aussi sur le token et avoir une belle carte donc pourquoi pas voilà je vous mets le lien en description du coup allez on passe à l'analyse du bitcoin on se retrouve sur le graphique du bitcoin donc en daily là pour commencer alors on a cette trend line là je vous en ai parlé hier qu'on tient depuis le 16 octobre qu'on a cassé avant-hier on vient de clôturer hier du coup dessous et là on semble vouloir faire le pull back donc à surveiller ça va être très important si on réussit à réintégrer et clôturer au dessus c'est bon on est sauvé si jamais on clôture en dessous et ben je pense qu'on est parti pour aller chercher bien plus bas en plus que regardez là on est en train de repasser sous les 53 de RSI et c'est un support parce que ici c'était une résistance on a travaillé plusieurs fois avant de la casser on est venu s'appuyer dessus ici et là on semble vouloir passer en dessous donc tout ça c'est pas très bon signe d'un point de vue haussier surtout que regardez là je vous avais dit que à partir du moment où on perdrait les 72 RSI qu'on a on s'est appuyé plusieurs fois dessus pendant la hausse là on l'a perdu on est venu rechercher directement le support plus bas et on est venu valider un pull back dessus donc là pour moi clairement c'est c'est signe d'une d'une baisse plus qui va être plus accentué et ça se confirme au niveau des bougies là actuellement cependant en quatre heures on est toujours dans notre range on vient de rebondir sur sur la médiane et on avait notre ring de compression ici on est l'objectif c'était ici du coup on vient de rebondir dessus à voir si on va aller rechercher la partie haute une dernière fois avant de s'effondrer et clôturer en dessous et partir plus bas voilà pour bitcoin on va passer aux altcoins on va faire évidemment xrp regardez xrp bon bah c'est pas très propre je vous en avais parlé ça il me semble que c'est dans la vidéo d'hier le triangle de compression conformé en daily et regardez ce qu'on est en train de faire des grosses une grosse bougie rouge on va clôturer certainement en dessous et comme je vous l'ai dit l'objectif c'est 0.32 donc soyez conscient de ça ceux qui veulent conserver leur xrp à tout prix de ne pas panique celles donc qu'on peut clairement retourner au 0.32 pour xrp voire même plus bas si vraiment il y a des surventes quoi avec le hard drop en fait c'est compliqué de jauger comment va réagir le marché mais en tout cas je pense que si on clôture en dessous on ira chercher cette zone des 0.32 pour xrp on passe au crow le crow qui du coup va essayer de récupérer cette résistance là ce support très important c'est surtout en weekly qu'il faut le récupérer parce qu'en daily on l'a déjà perdu on a déjà fait des clôtures en dessous donc en weekly ce serait intéressant de clôturer au dessus rennes on va se mettre en weekly d'abord regardez on est dans une espèce de gros triangle de comprise de un gros triangle ascendant donc là il y a born hot j'ai pris avec les clôtures évidemment on compresse de plus en plus donc là c'est un bon endroit pour accumuler du rennes après en daily il me semble que ouais voilà c'est pas top parce que on passe on passe on est en train de passer en dessous donc en daily c'est vraiment pas top à voir à voir pour rennes mais en tout cas en weekly ce sera un bon niveau d'achat là uni je vais mettre en daily on est toujours à cette limite là on a très légèrement clôturé en dessous il fallait pas voir si on va réintégrer polkadot on me l'a demandé hier dans les commentaires donc regardez on est sur un niveau très intéressant on vient de rebondir hier dessus donc le haut du range qui durait depuis début septembre regardez c'est très propre là on avait fait un pull back dessus et on revient le tester donc là aussi c'est des niveaux intéressants pour en acheter avait avait alors avait on est très très haut on est non du nouveau du nouvel attache qu'on a fait donc avait moi personnellement j'attendrai une résistance plus prononcée parce que là c'est vraiment acheter un point très haut un peu comme bitcoin actuellement en fait elle ronde qui nous fait un nouveau plus haut dans sa tendance haussière l'actuel la ronde c'est très propre regardez là on a monté on a corrigé un petit peu on monte on corrige un petit peu on a cherché pile poil cette zone là que je vous avais annoncé en vidéo la zone des 12.3 dollars avec trois bougies rouges en daily et là on repart à la hausse donc c'est vraiment très très propre il faudra maintenant prochain palier clôturer au dessus de ces bougies là donc au niveau des 15 dollars et ensuite je pense qu'on ira chercher les 20 dollars sans tout de problème sur la ronde donc elle ronde je suis très bullish dessus j'en ai pas mal en portefeuille donc c'est top qui continue à monter voilà pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le like ça me fait super plaisir les abonnements et nous bah on se dit à demain allez ciao